Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette journée pluvieuse. N'hésitez pas à me dire qui est présent. N'hésitez pas à me dire qui est présent. Merci. 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 je descends on change de côté passer la hanche de l'autre côté donc ce soir on fait révision de beaucoup de techniques en forme de kyon sur place et en se déplaçant puis enfin on révisera un petit peu le travail sur le kyonippon kumite on sautille sur le côté les bras avant sur les côtés et avec les bras on revient au milieu et quand je donne le top on vient essayer de mettre ses talons à ses fesses très rapidement attention sur le côté vous voyez à top 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 attention même chose mais devant nous alors attention si vous n'avez pas haut de plafond on va vous cogner top je monte mes genoux top 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 et on reprend sur le côté les bras devant cette fois les pieds devant les bras sur les côtés on respire on remet un peu son kimono s'il y a besoin salut louca bienvenue allez on reprend rapidement la tête dans l'autre sens le dos sur le côté on alterne les hanches donc du loupa change les jambes allez on se détend gentiment pas de force la jambe devant la jambe devant côté derrière est-ce que c'est bastien je suppose et oui salut bastien le yoko les poignets les coudes l'autre bras ok super allez c'est parti donc je voulais dire on va essayer de réviser pas mal de techniques sous différentes formes d'accord également les positions tout ça pour préparer l'option du passage de grade qui sera soit via internet si on ne peut pas s'entraîner comme on le souhaite soit et bien en présence c'est parti pour l'instant on fait tout sur place on en fera un petit peu tout à l'heure en se déplaçant donc on est achi jidashi on écarte bien les pieds d'accord et les jambes sont légèrement fléchies on commence avec oitsuki jodan très facile c'est le coup de poing au niveau du menton d'accord bien en face de son visage 1 pensez à serrer les coudes 2 3 4 très bien on va passer au niveau de chudan l'accumulation de ces trois niveaux ça s'appelle choco tsuki choco tsuki c'est le fait de faire différents coups de poing et puis là on va faire sur trois niveaux donc on sent bon de ce qui puisqu'il y en a trois d'accord sans bon c'est piche nissan piche puis nissan et on reprend la route nissan itch en milieu en bas itch nissan on met un peu de force itch nissan itch nissan itch nissan itch nissan itch nissan ok super pour les choco tsuki donc là le point était bien classé comme un coup de poing classique attention on continue dans les coups de poing mais dans une autre version cette fois le point va arriver comme ça alors attention c'est je concours vous tapez sur votre clavier on s'en moque si l'orthographe n'est pas bon je veux que vous me disiez à quoi ça correspond ça comment ça s'appelle je surveille est-ce qu'il y en a un qui va être rapide il n'y a pas gabriel en plus ce soir le point comme ça pour faire le coup de poing vertical est-ce qu'il y en a un qui est capable de me l'écrire pas de réponse ah ah et bien c'est oui tate bien joué bastien tate tsuki tate tsuki tate tsuki allez on en fait une petite série itch le bras ne se tend pas complètement il reste un petit peu fléchi d'accord et surtout le coude est en face de votre corps pas sur l'extérieur oui tate tsuki très bien luca allez itch nip san chip go lock sitch hatch cube ju super alors vous avez compris il va falloir être proche de votre clavier parce qu'il y en a voilà je vais vous demander de me donner les noms alors si vous les savez tant mieux si vous ne savez pas vous êtes en train d'apprendre la version à l'envers c'est ura tsuki alors je sais que vous le saviez hein puisque ura mwashi vous connaissez bien ura tsuki et là comme tout à l'heure le coude va rester très proche surtout pas que le coude parte à l'extérieur hein attention le point à l'envers itch nip san chi go lock sitch hatch q du ok dix temps pour le ura tsuki on va reprendre notre sanbon de tsuki avec la version oitsuki tatetsuki ura tsuki oitsuki tatetsuki ura tsuki attention c'est pas si facile parce qu'au niveau moteur il faut bien anticiper le prochain et each je me mets dans ce sens là each sam each knee sam each knee sam each knee sam each knee sam ok très bien nous avons vu les tsuki les techniques de frappe direct avec le point fermé on continue avec les techniques de point fermé et attention je veux une réponse très rapide de tout le monde pour ce mouvement là que vous connaissez tous que nous avons dans et yann chodan et qui s'appelle attention 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 je veux le lire est ce que je vais avoir la réponse rapidement un bon je sais qu'il y en a plein vous connaissez un oui c'est ça oui c'est ça les bourrières sont taqués un tetsui d'accord avec le dessous du poids ça s'écrit, c'est pas grave c'est parti, c'est parti ne montez pas très haut le bras gardez-le proche de vous très bien technique de poing fermé on a également ça c'est hura-ken hura-ken, hura-ken c'est le derrière les kentos, les kentos c'est les phalanges les doigts et là le derrière c'est le revers du poing on prépare ici et le poing est dans ce sens là puis quand on tend, le poing vient se mettre vertical, comme tâté d'accord ? ichi, ni, sang, chi, go, lok, sitch, ach, chu, et jiu ok, on l'a vu, oitsuki, tatetsuki, uratsuki, hura-ken, tetsui il y en a encore d'autres, hein, au niveau des athémis mais on va passer maintenant aux techniques de main ouverte pour les attaques d'accord ? on n'a pas encore entamé les défenses celui-là, très facile comment ça s'appelle ? ça commence par un n ça s'appelle ne quittez je suis sûr que vous avez réussi à le trouver ne quittez oui, très bien Lucas, bravo comment tu m'écris ça ? avec un K, hein, en japonais on utilise le K pour le K le Q, U, il n'y a qu'en français qui font ces trucs bizarres nukite, bravo Chloe, c'est très bien, magnifique allez, c'est parti pour le nukite ichi, ni, sang, ah, ça peut aussi se faire comme ça, d'accord ? là, on le fait de cette manière-là mais il existe aussi de cette manière-là et il pourrait exactement exister comme ça comme le coup de poing, en fait, hein, d'accord ? je vous rappelle que la main doit être bien ferme on les avait travaillés, les nukite pour que ça soit très costaud alors ensuite, après le nukite il y en a un autre qui s'appelle teisho teisho, ça détermine le bas de la main là d'accord ? ici, teisho teisho, c'est pareil ça existe dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens d'accord ? on va appeler ça teisho uchi du moment qu'on vient frapper ça sera uchi pour tout ce qui sera les blocages alors vous pouvez vous amuser à le faire dans les différents sens ou toujours dans le même sens comme vous le souhaitez allez, ichi, nu, sand, chi, go, lock, si, ach, qi, ju, super donc le teisho on a également ce qu'on appelle les shuto uchi pas shuto uchi, que l'on verra tout à l'heure mais shuto uchi en technique de frappe de haut en bas, d'accord ? comme ça mais aussi en diagonale pour couper la tête dans l'autre sens la main, elle peut être face vers le haut ou face vers le bas ça fonctionne mais on retrouve également ça, d'accord ? plus bas pour venir frapper au niveau de la cuisse dans quelques états déjà et yann, godam excusez-moi allez, c'est parti donc là, pareil, on va faire le shuto uchi vous pouvez vous amuser à les faire dans un sens dans l'autre vers le bas alors ça, c'est pas shuto uchi ça sera plutôt shuto barai bien que, pourquoi pas, on pourrait imaginer que ça soit une attaque d'accord ? parce que vous savez, les défenses, des fois, on peut les transformer en attaque allez, c'est parti ich, ni, san, chi, go, zlok, si, ach, q, piju ok, super shuto, nukite, hein pensez bien à nukite, la flèche puis on a vu teisho là, on vient de faire shuto on a le eito c'est l'autre partie de la main d'accord ? c'est l'intérieur eito d'avant en arrière principalement, ça se fait dans ce sens-là ça peut exister de haut en bas mais c'est un peu moins courant donc là, je prépare mon bras derrière moi et je vais frapper attention, on en fait 5 d'un côté 5 de l'autre et ich, ni, san, chi, go l'autre côté prépare le bras ich, ni, san, chi, go très bien alors bien sûr l'autre bras va à lui quitter on retrouve ça dans certains katas notamment unsu mais l'autre katas on retrouve le eito uchi bien technique de main ouverte on va s'arrêter là mais il pourrait en avoir d'autres encore qui puissent faire partie donc nukite teisho shuto uchi eito uchi très bien on continue dans les techniques de frappe d'accord ? pour l'instant on n'a pas à casser les blocages et on fait les coups de pieds coup de pied j'attends le nom très vite ça s'écrit en deux mots attention attention ce coup de pied le coup de pied de face on monte bien son genou et on fait je suis sûr que tout le monde a trouvé maegiri maegiri pas comme en anglais maegiri maegiri m a e pas mai avec ayak ça c'est de l'anglais là c'est en japonais ah super super il y avait de la réponse maegiri oui c'est ça en deux mots maegiri plus loin g e r i maegiri maegiri on vient monter et pousser avec le cochi c'est le dessous des orteils c'est le dessous des orteils bien joué attention allez on vise en face prête itch nip sans tu go block sitch ach tu et ju super le maegiri encore plus facile vous êtes prêts pianoter pianoter pour celui-là le coup de pied circulaire comment s'appelle-t-il attention c'est parti on écrit on écrit pareil c'est en deux mots puisque guéri sera toujours écarté mawashi guéri mawashi mawashi c'est un raccourci quand on dit que le mawashi c'est mawashi guéri mawashi guéri mawashi guéri mawashi guéri mawashi guéri oui oui ah non ça j'ai pas écrit ni je le refais presque mawashi guéri bingo guéri guéri mawashi guéri même lisi c'est faire mawashi guéri allez c'est parti le mawashi guéri qu'est-ce que le mawashi guéri qu'est-ce que le mawashi guéri il se déplace sur le côté il se déplace sur le côté c'est parti super le mawashi guéri on en fait un dernier d'accord c'est ushi guéri puisqu'on l'a travaillé il y a quelques semaines on vient taper avec le talon le pied bien vers le bas ichi ne san chi go lok si ach q et jiu super donc mawashi mawashi yoko guéri ushiro guéri il en existe d'autres des coups de pieds il existe mikazuki guéri qu'on retrouve dans yangodan bien sûr ou ra mawashi guéri qui n'existe pas en tant que tel dans les katas d'accord mawashi guéri qu'on retrouve plutôt dans sa forme cumité quand on est en combat il existe aussi kakato guéri kakato celui-là il fait toujours rire et puis on pourrait avoir king guéri enfin d'autres formes il existe plusieurs j'ai plein de mains maintenant je vais sers des pieds d'accord et bien on a fini pour nos techniques de pieds maintenant on va s'attaquer au coude alors vous avez vu il y a un programme qui est important on a plein de choses des coudes alors comment s'appelle le fait de trappe de taper avec un coude on pianote très rapido c'est un petit mot qui ressemble à un kata on va voir on va voir qui c'est qui va me donner la réponse en premier oui bastien mpi alors mpi exactement il n'y a pas de e mais sinon c'est exactement ça d'accord donc mpi c'est bien le coude la pointe là d'accord alors on peut venir frapper avec la pointe ou cette partie du coude d'accord selon la frappe oui très bien écrit parfait voilà d'accord et on peut mettre la main d'accord dans les kata on retrouve souvent cette forme avec la main dans et yann yodan parfait mais dans d'autres d'autres kata on retrouve d'autres formes d'accord alors les mpi on les retrouve régulièrement notamment dans et yann sandana ici on a un mawashi un ichiro et puis dans d'autres kata on a enro donc tate d'accord ça peut se dire mai mai mpi ou tate mpi les deux peuvent se prononcer donc pour l'instant on va se concentrer sur le mawashi mpi d'accord qu'on retrouve le plus facilement donc ojodan ou ojodan les deux existent d'accord c'est parti ichi ni san chi go lok sich ach q ju ok le devant tate mpi ici attention à ce que votre coude ne vienne pas frapper sur le côté regardez mon visage est face à vous mais j'ai mon coude qui part sur le côté mon coude doit bien venir dans l'axe de mon visage mon point lui reste de haut en bas d'accord et ichi ni san chi go lok sich ach q ju ok on va rester là sur les mpi parce qu'on a déjà un gros programme d'atemi de technique du coup allez attention maintenant on fait un récapitulatif général de tout ça avant de voir un petit coup on fait les coups de poing puis les techniques de main ouverte puis les coups de pied puis ce qu'on vient de faire on finit avec les mpi allez attention on est prêt on fait ça sur place pour l'instant ichi ni ichi ni pour le oi tsuki tatetsuki ichi ni san chi vertical uratsuki à l'envers ichi ni san chi tetsui ichi ni san chi uraken uchi ichi ni san chi allez on a vu toutes les techniques de atemi on passe aux techniques de main ouverte nukite ichi ni san chi et teisho ichi ni san chi dans différentes versions puis le shuto uchi ichi ni san chi puis le heito ichi ni san chi ça pourrait exister aussi à l'envers ça existe aussi et coups de pied ichi ma geri ni san chi ma wa shi ichi ni san chi yoko geri ichi ni san chi uisho geri ichi ni san chi puis on arrive au mpi ma wa shi ichi ni san chi et le taté ichi ni san chi voilà le premier bloc de travail alors voilà pour les passages de gratte vous avez besoin de connaître ça alors pas les débutants évidemment mais tous les gradés luca bastien même à partir de camille clovis voilà vous devez en connaître la plupart alors peut-être le shiro un mail in si tu connais pas tout les coups de coute on a pas besoin voilà pas besoin de tout mais globalement c'est ce qu'on doit connaître on boit un petit coup et puis on va passer au blocage parce que là encore il y en a vraiment beaucoup j'arrive allez c'est parti donc les blocages on va faire ça par niveau alors il y en a qu'on pourrait qu'on peut retrouver sur les différents niveaux donc on verra ça on commence par le blocage le plus commun pour le niveau jodan qui s'appelle j'attends votre belle écriture alors c'est en deux mots celui-là aussi alors quel est le nom de ce blocage ? roulement de tambour ou 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 guet ou ou guet ou guet ouais ouais luca on n'est pas loin a guet ou guet en deux mots a g e un espace u k e a guet ou guet oui c'est ça clovis exact a guet ou guet sans les accents ça sera parfait j'en ai il n'y a pas besoin d'accord a guet ou guet a g e u k e le bras là-haut l'autre point au garage attention on est prêt et on change les mains un deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix camille oui c'est ça ok 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 autre blocage qui se passe au niveau jodan et ici ce bloca là qui s'appelle tate ok tate désigne verticale on s'en sert pour le coup de poing tate tsuki tout à l'heure on avait le tate empi et là on a le tate et là on a le tate qui détermine un blocage blocage vertical itch ni sam chi go lok sitch ach chu ju ouais ceux qui préparent la cinture noire ils auront reconnu un blocage qui existe dans teki shodan d'accord le tate ok ok puis on va en faire un dernier il pourrait en exister plein notamment un gèchuto etc non on voit quelque ça ici ce blocage là avec les deux mains croisées au dessus de la tête d'accord alors on peut préparer de côté ou au milieu comme ça moi personnellement je préfère préparer sur le côté pour qu'il y ait un travail de corps mais certains professeurs le font travailler comme ça ce n'est pas une erreur c'est une interprétation donc sur le côté et je monte attention on va en faire cinq d'un côté cinq de l'autre itch ni san chi go il s'appelle juju uke hein je sais plus si je l'ai dit j'ai un doute l'autre côté itch ni san chi et go jo juju uke qu'on retrouve dans différents catas notamment et yann godan d'accord on passe au niveau choudan hein jodan choudan et gedan pour le niveau inférieur donc au niveau de choudan là c'est là où il y en a le plus hein pour les blocages on a bien évidemment le chuteau ouke d'accord chuteau ouke prépare itch ni san chi go loc si ach q ju ok attention on a également le qu'on retrouve dans et yann sandan qu'on retrouve dans et yann idan il s'appelle on écrit on écrit on écrit on écrit on écrit qui dégaine le plus vite je crois que le son est décalé pour certains et non ce n'est pas morote ouke morote ouke c'est avec les doubles bras morote c'est signifie double uchi uke oui luca est parfaitement écrit bravetsimo uchi uke il peut s'appeler aussi yoko uke c'est un style je te prends normalement c'est uchi uke on est prêt le blocage ichi ni san chi go loc si ch ach q ju on a vu shuto uchi on va faire l'autre le cousin il s'appelle soto uke soto uke alors il saute pas haut hein il faut le garder bas proche de nous mais par contre il traverse bien mon corps nu san chu go loc sic ach chu du ok shuto uchi soto et on va faire le morote ouke puisqu'on le retrouve dans eyan midan effectivement mais aussi dans eyan sandan mais aussi dans eyan yodan mais aussi dans eyan godan donc voilà le morote est quand même assez important d'accord donc mo roote ouke c'est un uchi uke avec l'autre bras qui vient le renforcer d'accord le solidifier c'est parti Ichi, Ni, San, Chi, Go, Lok, Sitch, Hach, Chi, Hedjiu. Salut Gabriel, j'espère que tu prends au début, sinon on va avoir loupé quelques étapes. Donc le Morote Uke, d'accord, on vient de voir. On fait maintenant au niveau Gedan, et au niveau Gedan, on a évidemment Gedan Barai. Ah, Gedan, Gedan Barai. Donc on balaye au niveau du niveau Gedan Barai. Ni, San, Chi, Go, Lok, Sitch, Hach, Chi, Hedjiu. Super, le Gedan Barai. Alors, il en existe d'autres, Aïwan ou Ké, on pourrait faire aussi Jujji. Alors, on va garder que celui-là pour le niveau Gedan, d'accord. Shuto Barai, avec la main ouverte, on a parlé tout à l'heure. L'inverse existe aussi, d'accord. On va garder que Gedan Barai. On répète ces blocages. Au niveau Gedan. Morote Uke, Ichi, Ni, San, Chi. Jujji. Gedan Uke, Ichi, Ni, San, Chi. Au niveau Gedan. Shuto Uke, Ichi, Ni, San, Chi. Uchi Uke, Ichi, Ni, San, Chi. Suto Uke, Ichi, Ni, San, Chi. Morote Uke, Ichi, Ni, San, Chi. Gedan Barai, Ichi, Ni, San, Chi. Ok, super. Alors, il en existe plein d'autres en déblocage. Osaï Uke, Otoshi Uke, Teisho Uke. D'accord, vers le haut, vers le bas, en poussant, etc. Il existe aussi Eishu qu'on retrouve dans les Kata. D'accord, c'est un blocage. Je suis de le début. Ah, ok, ok. Je pense que ça, que les gens reprennent et que le live n'est pas terminé, on reprend la conversation dans le décal. Peu importe. Bon entraînement, Gabriel. Donc, je suis perdu. Et voilà, on a fait toutes nos techniques de bras que je voulais voir ce soir. Donc, je vous l'ai dit, il y en a plein d'autres à travailler. Mais déjà, ça, c'est ce qu'il vous faut en priorité. D'accord ? Alors, évidemment, à Geshuto, il faut le connaître aussi. Quand on connaît à Gintake, en général, à Geshuto, ça se passe bien. Maintenant qu'on a fait nos bras, vous avez vu, pour l'instant, on n'a pas bougé nos pieds. Ou très peu. D'accord ? On aura pas mal au cuisse demain matin. Ça nous changera un petit peu. Donc là, on va se concentrer un petit peu sur les positions. Alors, les positions, ce n'est pas facile parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas fantastique, fantastique quand même. Alors, vous me direz si ça va ou pas. Les pieds serrés, l'un d'un côté de l'autre, c'est Eisoku Dashi. Alors, vous n'aurez pas besoin de retenir tout ça. Écarté, pour la position du salut, Mozubi Dashi, ça, il faut le connaître, Mozubi Dashi. Les pieds écartés, Hachiji Dashi, c'est la position naturelle du corps. D'accord ? Puis, on va descendre, on va faire Kiba Dashi. D'accord ? Puis, on passe sur le côté, celle-là, on la connaît. Attention, un, deux, trois, pieds d'attache. Comment s'appelle cette position avec le genou avant-pli et la jambe arrière tendue, les deux pieds dans le même axe, mais sur deux lignes différentes ? Elle s'appelle la position vers... Attention. Attention. Oui, c'est ça, Bastien. Zen Kutsu Dashi. Alors, c'est... Oui, bien joué. Il y en a un qui triche, non ? Luca, il n'aurait pas avec lui un... un lexique de vocabulaire ? C'est trop bien écrit. Alors, Farfadé 17, c'est Luca. Et si vous regardez, il a écrit ça parfaitement. Allez, Zen Kutsu Dashi. On va faire ça en avançant et en reculant. Non ? Eh bien, bravo. Tu es très, très fort en orthographe japonais. J'avance, pensez à piquer. J'avance vers l'avant et un peu sur... vers l'arrière. Vers l'arrière, Ni. On recommence. Ichi. Ni. Très bien. San... Chi. Go. Lock. Changez de jambe devant. Ichi. Ni. San... Chi. Go. Lock. Lock. Super. Attention. Deuxième position, c'est Kokutsu Dashi. Kokutsu Dashi. J'avance. Et je recule. Ichi. Ni. San... Chi. Changez de jambe. Ichi. Ni. San... Chi. Eh bien. On verra que ça pour ce soir. Les principales. Oui, c'est ça, Camille. Donc, je répète. Ichi. 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 On le retrouve dans de nombreux kata. C'est important de savoir bien le faire. Puisque le kata Yensandan, on le retrouve ici, dans ce mouvement-là. Puis après, on le retrouve assez régulièrement. Donc, il faut savoir le faire. Ici, c'est la position pour le salut. Du kata, en début de cours, en fin de cours. Ichi. Ichi. C'est la position du yoi. On le retrouve assez régulièrement en début de kata, mais aussi de combat, etc. Kibadashi. Position du cavalier. On le retrouve facilement. Zenkutsu Dashi. D'un côté, puis de l'autre. Et Kokutsu Dashi. La position écrasée sur la jambe arrière. D'accord ? Soit sur la jambe arrière. Soit sur la jambe arrière. On se le refait ensemble. Essayez de prononcer en même temps que moi. Eisoku Dashi. Mozubi Dashi. Achiji Dashi. Kiba Dashi. Zenkutsu Dashi. Zenkutsu Dashi. Kokutsu Dashi. Kokutsu Dashi. Kokutsu Dashi. Hop là. Je vous ai pas... Hey, hey ! Si vous voulez un petit mémotechnique, c'est... Hey, sukutsu Dashi. Muzubi Dashi. Muzubi Dashi. Achiji Dashi. Kiba Dashi. Zenkutsu. Kokutsu. Très bien. Voilà nos positions. Ah, pareil. Il en existe d'autres. On ne verra pas ce soir. Koza Dashi. Neko. Achiji Dashi. Neko. Achiji Dashi. Uchi. Achiji Dashi. Sanchun Dashi. Voilà. Il en existe plein, 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 plein. Ongeksu Dashi. Fudo Dashi. Position du combat. D'accord ? Fudo Dashi. Avec la jambe arrière pliée. Voilà. Siko Dashi. Il existe énormément de positions différentes. Ce soir, on va se concentrer sur celles qu'on vient de voir. Et bien, on va essayer de reprendre. Il nous reste combien de temps ? Oui, parfait. 10 minutes. Et bien, on revoit l'ensemble des techniques de bras. Ah ! Avec nos techniques de déplacement. Alors, pas avec Heisuku Dashi, évidemment, ça serait dur. Alors, bien qu'il y ait un kata qui fasse comme ça, la fin de Shinte. D'accord ? C'est un kata un peu particulier. Mais plutôt Zenkutsu, Kokutsu, Kibanashi. Et je vous laisse libre de les faire quand vous le souhaitez. D'accord ? On peut faire sur un pas, deux pas, trois pas. Faites en fonction de l'espace que vous avez chez vous. Moi, je vais faire deux pas en avançant. Un, deux, puis deux pas en reculant. D'accord ? Dans la diagonale, vous devriez pouvoir me voir. Attention, on commence, on récapitule l'ensemble des techniques de poids. J'espère que je n'en ouvrirai pas, sinon vous me rappellerez alors. On commence avec Oitsuki Jodan. On fait deux vers l'avancée. Ichi, Ni. Attention, Tate Tsuki. Ichi, Ni. Je vous répète que vous pouvez changer de genre. Pour l'instant, je suis resté sur le Zenkutsu. Vous voyez, le Kutsu Kibadashi. On passe aux techniques de main ouverte. Nukite, Ichi, Ni. Puis, Shuto Uchi. Ichi, Ni. Vous ne voyez plus. Eito Uchi. Ichi, Ni. Voilà pour les techniques de main ouverte. Ah, on a oublié le Teishu. Teishu. Ichi, Ni. On retrouve ça dans Jean, pour ceux qui connaissent. Donc, les mains ouvertes, c'est bon. Les Mpi. Ma Washi Mpi. Ichi, Ni. Tate Mpi. Ichi, Ni. Puis, on va faire les coups de pied. Alors, pour les coups de pied, il faudra faire demi-tour. C'est plus évident. Ma Washi. Ichi, Ni. Ma Wate. Pensez à atterrir dans des positions différentes. Puis, on a le Ma Washi. Ichi, Ni. Ma Wate. Puis, Yoko Wari. Et enfin, Uchi Wari. Très bien. Et il nous reste les techniques de blocage au niveau de Jordan, Agee Uke. Pensez à changer vos positions. Puis, maintenant, on fait Jujiu Uke. Jordan, d'accord, on va croiser Jujiu Uke. On passe au niveau Chudan. Et on a le Shuto. Mais pourquoi pas le faire sur Zenkutsu. Pourquoi pas. Uchi Uke. Soto Uke. Morote Uke. Et en bas, Geden Bahreï. Très bien. Eh bien, je crois qu'on n'a rien oublié. En tout cas, on ne me semble pas, peut-être. Alors, ce n'est pas grave. Dans tout ce qu'on a vu. Très bien. On va faire maintenant deux vers l'avant, deux vers l'arrière, deux vers l'avant, deux vers l'arrière. Et je vais vous demander un truc pas facile du tout. C'est de faire des techniques qu'on ne vient pas de faire. D'accord ? Des techniques. Alors, peut-être que j'ai dit qu'on n'a pas travaillé, mais qu'on n'a pas eu l'occasion de travailler. D'accord ? Donc, puisez dans vos kataas. Il y en a plein. Puisez dans votre imaginaire. Inventez si vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas grave. D'accord ? Donc, je répète, on fait deux allers-retours, en fait. Deux pas vers l'avant, deux pas vers l'arrière. Deux pas vers l'avant, deux pas vers l'arrière. Et je fais ce que je veux. Attention. On est prêt. Hitch. Puis, je refais le même avec une position différente, peut-être. Nih. D'accord ? Donc là, c'est H. Attention, un autre. Hitch. Nih. Ça, c'est Osae Uke. Puis, un autre. Hitch. Nih. Ça, c'était Oura Ma Washi. Shuto Barai, ça existe ? Oui, Shuto Barai, ça existe. Hitch. Tiens, Shuto Barai. Nih. Très bien. Et voilà, d'accord ? Quatre techniques qu'on n'avait pas vues ce soir et qu'on travaille quand même. Très bien. Il doit nous rester cinq minutes environ. Et bien voilà, c'est pas beau la France. Et donc, du coup, on va faire notre programme Iponkubité. Alors, je vous rappelle que pour le programme Iponkubité, on a toujours Attaque Oitsuki Jodan, Oitsuki Chudan, Maika Washi Yokogiri. Et quand on recule, il faut se protéger. Donc, il faut faire un petit travail mental, d'accord ? à imaginer un partenaire. Vous imaginez un partenaire qui va vous attaquer et vous, il va falloir l'attaquer. Donc là, c'est nous qui attaquons. Attention, on se met en garde. Oitsuki Jodan, vous pouvez annoncer si vous le souhaitez. Et j'attaque mon partenaire avec un coup de poing au niveau du manteau. Je vais reculer. J'imagine qu'on m'attaque. Comment je peux faire pour me protéger ? Un et deux. On se remet en yoye. Et on va recommencer l'exercice. Mais maintenant, au niveau du chudan. Oitsuki Chudan. Hitchi. J'attaque. Puis je recule. Et je vais me protéger. On revient, on revient. Regarde. Puis on va attaquer Magiri Chudan. Hitchi. Puis je vais me protéger. Et je vais contre-attaquer. Regarde. Maintenant, on va attaquer Maua Chigiri. La jambe arrière vient faire le coup de pied circulaire. Hitchi. Je vais reculer. Et je vais contre-attaquer. Attention, peut-être qu'il faut faire le Zeno Sen. Hitchi. On avait déjà travaillé ça. Il y a deux semaines ou trois semaines peut-être même maintenant. Dernier. Gamay. Yoko Giri. Pensez bien à pénétrer. Attention. Dernier blocat. Je vais. Je me remets. Oyoï. Pour terminer. D'accord ? Donc le protocole, c'est j'attaque. Et je fais la défense, la contre-attaque qui corresponde à cette attaque. Eh bien, je vais vous laisser faire l'autre côté. Les cinq attaques. Oitsuki Jodan. Oitsuki Chudan. Mahayiri. Mahawashi. Yoko Giri. Puis vous défendre. Si c'est compliqué, si vous ne connaissez pas tout, inventez. Ce n'est pas très grave. D'accord ? Ce que je veux, c'est que vous pratiquiez, que vous soyez en action. S'il y a des erreurs, ce n'est pas grave. Attention, vous êtes prêts ? Donc là, on fait l'autre côté. Donc il faut attaquer les jambes gauches. Tout à l'heure, on a attaqué les jambes droites. Gamae. Adjume. C'est parti. C'est à vous. Faites notre exercice. Moi, je vous regarde. Alors, Oitsuki Jodan. Oitsuki Chudan. Maï-Giri. Mahawashi Giri. Et Yoko Giri. Bien. Eh bien, voilà. Ça doit se terminer. Je vous félicite. Alors, je vous rappelle que si vous voulez réviser le lexique, vous pouvez aller sur le site du club. Le club, il a un site internet. Vous tapez « Ecole lucennaise de karaté » dans Google ou un autre moteur de recherche. Et vous allez tomber sur la page du club. D'accord ? Il y a une redirection parce qu'on a un nouveau site. Et dedans, il y a un onglet qui est pour le lexique. Et là, vous avez tout le vocabulaire de karaté qui peut exister. Vous voyez, c'est à Google. Le dernier, c'est pour la bleue. Oui, c'est à partir de la bleue. Le Yoko Giri, il est à partir de la bleue. Je vous remercie de votre attention. On a bien travaillé ce soir. Il y a pas mal d'informations. Mais bon, on a bien compacté ça. Je vous tiendrai rapidement informé. Demain, on devrait en savoir un petit peu plus sur le déconfinement. Comment ça va s'organiser ? Est-ce qu'on aura le droit d'entraîner, de s'entraîner ou pas ? Donc, je vous tiendrai rapidement informé de tous ces éléments. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt vivement. Qu'on puisse se voir en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada